je ne sais pas si on peut parler vraiment d'une couleur qui se détache particulièrement par rapport aux autres en tout cas nous ici chez little green en fait on voit vraiment des gens qui ont envie de couleurs au pluriel il ya cette envie d'avoir vraiment un intérieur unique à l'intérieur qui leur est propre très personnel même si on veut avoir quelque chose d'assez doux d'assez sobre on a quand même envie que ce soit un petit peu différent de celui de l'autre on a vraiment envie d'exprimer sa personnalité on va faire très attention à ses vêtements on va faire très attention aux photos au tableau tapis au canapé que l'on choisit et donc dans cette optique là il va y avoir cette volonté d'avoir sur les murs et dans la décoration générale vraiment des choses qui soient très personnelles et très particulières alors qu'est ce que je peux leur répondre en restant gentil et poli non je plaisante bien évidemment à partir du moment où vous voulez vraiment du blanc c'est une volonté qui qui vous est cher dans ce cas là il n'y a rien à dire vous avez envie de blanc pour vous c'est synonyme de pureté c'est synonyme de sobriété donc il faut aller vers le blanc parce que là vraiment la chose la plus importante c'est qu'il faut impérativement aller vers les couleurs que l'on aime maintenant si vous avez un doute si vous avez une hésitation ce qu'on peut répondre à ces gens là c'est de dire essayez peignez à ce moment là des petits endroits des petites pièces toilettes couloirs entrée dressing des lieux où vous ne restez pas et regardez comment vous appréciez au quotidien la couleur quand vous vous promenez dans la nature vous avez de la couleur autour de vous c'est très plaisant aussi d'en avoir chez soi il y a une correspondance entre le mental et les couleurs oui il faut faire attention c'est vrai que a priori on ne peindra pas une chambre en rouge par exemple à partir du moment où vous avez une salle de bain par exemple dont vous vous servez pour vraiment vous relaxer vraiment être au repos au calme prendre soin de vous ce sera un certain type de couleurs vous allez utiliser la salle de bain plutôt pour vous réveiller pour être dynamique pour être peps ce sera un autre type de couleurs donc ça veut bien dire quand même que la couleur a un impact sur la manière dont on se ressent dont on ressent les choses le sombre oui aura tendance à rapprocher effectivement les éléments donc un mur sombre on le verra certainement un tout petit peu plus près les gens ont peur de ce côté enfermement de ce côté boîte est en fait la couleur sombre et enveloppante rassurante chaleureuse confortable agréable visuellement elle fait ressortir en plus tous vos tableaux vos miroirs vos rideaux tous les éléments de décoration que vous avez bien évidemment oui 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 triple oui quadruple oui c'est une excellente idée de peindre mur et plafond de la même couleur en fait quand vous avez un plafond qui est malheureusement la plupart du temps blanc ça délimite les contours de la pièce vous avez une vision entre la couleur des murs et le blanc du plafond qui vous permet de voir précisément la taille de votre pièce vous gommer ça en peignant tout de la même couleur même avec une couleur sombre vous gommer ça et en fait ça peut même même vous donner l'illusion que la pièce est plus grande il n'y a plus de points de démarcation en peinture puisqu'on va parler vraiment de la de la structure on va essayer de se limiter à 2 3 grands 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 maximum il faut être assez prudent sur ce que l'on fait pourquoi pour ramener un canapé des rideaux des coussins un tapis ça va être beaucoup plus compliqué de matcher ça peut avoir un sens malgré tout d'utiliser les couleurs pastels plutôt dans des pièces à vivre alors j'appelle pièces à vivre par exemple le salon ou la cuisine parce que ce sont des pièces déjà que l'on veut consensuelles il faut qu'elle puisse plaire vraiment à toute la famille il s'y passe beaucoup de choses dans ces pièces un enri on lit on regarde la télé on pleure éventuellement donc il faut quand même des couleurs assez assez neutre et qui n'ont pas une importance forte sur la vie que l'on va vivre dans ces pièces et effectivement on peut réserver les couleurs un petit peu plus sombre un peu plus soutenu à des pièces plus intimes la salle de bain la chambre la règle numéro un il faut que la couleur vous plaise que vous l'aimiez d'autant plus si vous choisissez une couleur forte une couleur sombre il faut que ce soit un véritable coup de coeur ensuite en matière de faux pas si on se pose la question qu'est ce que ça fait là un meuble dont on se demande pourquoi le style est décalé par rapport aux autres une couleur de rideau une couleur de peinture a fortiori si on se pose la question mais pourquoi il ya de fortes chances que ce soit raté lorsque l'on va avoir une pièce très claire on va avoir un sentiment de luminosité même avoir de la luminosité de manière très importante et certainement on va retarder le moment où on va vouloir allumer les lumières quand on va être dans une pièce beaucoup plus sombre avec des couleurs beaucoup plus foncées on aura cette envie malgré tout d'apporter des touches de lumière et il ya effectivement des chances que l'on allume la lumière beaucoup plus tôt c'est surtout en extérieur que l'on va avoir cette différence par rapport à l'absorption de la chaleur et des rayons du soleil sur la couleur par contre pour l'intérieur on n'a pas ce même effet puisque les matériaux qui vont composer l'appartement ou la maison vont agir donc l'intérieur n'a pas du tout le même effet par contre on peut avoir des sensations il est vrai que dans une pièce bleu ciel ou un bleu très pâle on peut avoir le sentiment qu'il fait frais voire froid et on aura tendance éventuellement à rallumer le radiateur ou à pousser un petit peu le radiateur que dans une pièce brune rouge chocolat terre cuite on aura un sentiment un sentiment de chaleur et donc finalement de se trouver assez confortable dans cette pièce vraiment je pense que ce qu'il faut garder en tête c'est se faire plaisir ne pas intellectualiser la recherche de couleurs laissez parler votre coeur